donc voici une vidéo sur la partie lentilles de l'optique donc c'est des questions qui arrivent assez souvent il y en a trois ou deux ou trois à chaque examen voilà n'oubliez pas de soutenir ma chaîne en vous abonnant avec tipi ou par des versements ça fait toujours plaisir et c'est très utile alors les différentes formes de lentilles elles peuvent être convergentes si elles convergent si tous leurs rayons vont vers un point c'est ça converger et dans ce cas là elles seront convexes donc soit biconvexe soit un seul côté convex et d'autres lentilles vont être par contre divergentes c'est à dire que les rayons vont s'écarter les uns les autres diverger et dans ce cas là les lentilles sont plutôt concave au niveau de leur forme alors pour étudier l'optique géométrique on a besoin de définir différents points alors le centre optique c'est le centre de la lentille voilà et après on définit des foyers alors le foyer principal c'est là où vont aller tout une série de rayons qui arriveront parallèles sur la lentille alors des rayons qui arrivent parallèles sont des rayons qu'on considère comme venant de l'infini par exemple le soleil et donc tous ces rayons parallèles passe par la lentille et soit convergent soit divergent alors l'endroit où il se rassemble va être ce qu'on appelle le foyer principal le foyer image et on le note f prime et donc le foyer où se rassemblent tous les rayons peuvent être peut-être après la lentille ça c'est pour les rayons les lentilles convergentes ou peut-être avant la lentille et donc ce foyer principal f prime foyer image n'est pas du même côté selon le type de lentille alors le foyer objet f 100 sans le prime sera du côté opposé là où ne convergent ou ne divergent pas les objets alors l'axe optique c'est un axe reliant une droite reliant les deux foyers et le centre optique il est perpendiculaire à la lentille alors pour pouvoir faire des trajets de rayons il ya souvent des petits schémas dans les examens il faut savoir qu'un trajet de lumière est toujours rectiligne et qu'il est réversible aussi un chemin suivi si on va dans l'autre sens normalement et suis le même chemin alors les choses à savoir les rayons parallèles ils vont ressortir par le foyer sans l'a déjà dit alors ce qu'on dit aussi c'est qu'un rayon passant par l'axe optique donc le rayon ici horizontal sur l'axe optique il n'est pas dévié donc un rayon entrant par l'axe optique n'est pas dévié donc moi souvent je mets idem donc ici on va vers eau donc c'est idem si on va vers eau donc c'est idem ça c'est non dévié ici aussi on va vers eau et donc c'est idem n'est pas dévié la deuxième chose c'est qu'un rayon entrant parallèlement à l'axe optique ressort par le foyer par un trajet passant par le foyer donc si c'est parallèle moi je mets vers f si c'est parallèle je mets vers f donc ici c'est parallèle ça va vers f alors celui qui est parallèle il est ici et il vient de f voilà alors comme le trajet sont réversibles un rayon qui va passer par un foyer va ressortir parallèle donc un rayon qui passe par le foyer donc le foyer est ici donc si ça vient de f ça va ressortir parallèle donc si ça vient de f si celui-ci ou là j'y arrive pas celui ci il vient de f donc il va ressortir parallèle voilà on le verra mieux je détaille toutes les positions d'objets et toutes les lentilles dans une autre image alors l'image réelle donc ici par exemple on a une image réelle c'est quoi une image réelle c'est une image qui se forme du côté opposé à la montée et elle peut être capté par un écran donc ici je peux mettre un grand écran pour voir cette image et n'importe qui dans la salle verra cette image donc elle est vue par tous elle peut servir d'objet elle-même et si elle sert d'objet donc si je considère cette image si comme un objet et que je regarde un peu tous les rayons qui partent de cette image le trajet est réversible donc quelque chose de parallèle va passer par donc celui ci qui passe par le qui est parallèle va ressortir par le foyer celui ci qui passe par le centre optique n'est pas déveillé et celui qui passe par le foyer ressort parallèle et donc c'est vraiment la réversibilité voilà par contre quand l'image est virtuelle c'est à dire quand elle se forme ici donc comment est-ce qu'on trouve où se forme l'image en fait deux rayons suffisent donc avec deux rayons on regarde l'endroit où converge pas où se oui c'est ça où se retrouve tous les rayons se croisent tous les rayons donc dans le cas d'une lentille convergente ce sera souvent de l'autre côté de la lentille dans le cas d'une lentille divergente on a nomme avec ses petites flèches à l'envers ici dans ce cas là l'image sera toujours virtuelle toujours du même côté de la lentille parce qu'en fait tous les rayons qui partent de l'objet donc par le centre optique par le foyer de l'autre côté de la lentille et parallèle ils se regroupent ces trois rayons quand on fait leur trajet à un endroit du même côté de la lentille donc dans ce cas là l'image est virtuelle on peut pas mettre d'écran parce que si on a un écran on bloque le regard donc on n'a plus l'objet visible si on met un écran pour capter cette image et en fait cette image se substitue à l'objet donc on a l'impression que l'objet est déformé parce qu'il est placé ailleurs quand notre oeil ne regarde et donc dans ce cas là pour une image virtuelle il n'y a pas moyen d'inverser les rayons c'est beaucoup moins facile en tout cas voilà leur définition d'une image réelle située du côté opposé à la lentille peut être capté par un écran considéré comme un objet la virtuelle est du même côté que l'objet on la voit qu'à travers la lentille on sent on a l'impression que l'objet est déformé alors après il ya les images peuvent être dans le même sens vertical ça c'est une image droite c'est le cas ici pour le dessin de qui est à droite et l'image peut être renversée donc c'est à dire que dans le côté vertical la direction verticale est dans le sens opposé dans ce cas là on donnera sa dimension de manière négative quand on s'intéresse aux distances on va toujours les mesurer par rapport à un sur l'axe optique donc on va considérer que le 0 est au niveau du centre optique le milieu de la lentille et on va avoir un axe positif du côté où vont les rayons et du côté d'où viennent les rayons on va dire que c'est négatif tant qu'ici on aura une distance focale de objets négatifs donc je sais pas moi par exemple moins 20 cm et si vous voyez que la distance focale avec le foyer image le foyer principal elle est positif donc l'axe va bien vers là où va la lumière alors on rappelle que quelque chose qui arrive parallèle ressort par le foyer quelque chose qui arrive sur le centre optique reste le même ici on n'a pas eu besoin d'un troisième rayon pour construire l'image l'image et l'endroit où les deux rayons se rencontrent et ici on a une image renversée elle a donc une dimension négative et elle est réelle parce qu'elle est du côté droit de la lentille du côté opposé voilà alors la dimension de l'image on va l'appeler petit i et elle sera négatif ici de nouveau on a un axe dans ce cas si l'axe est positif par là donc de ce côté si c'est négatif négatif et l'objet aura toujours une taille positive voilà la distance focale ça va dépendre des lentilles donc si la lentille est convergente la distance focale c'est le foyer principal il est ici elle est positive pour une si convergente dans le cas d'une lentille divergente ce sera négatif donc c'est de ce côté ci en négatif distance focale cf sera négative puisqu'on est du côté négatif de l'axe voilà le foyer principal après la distance de l'objet à la lentille c'est cette distance et ici on la prend entre le 0 et la position de l'objet alors ça c'est embêtant c'est considéré comme toujours positif même si on est du côté négatif de l'axe par contre pour l'image qui peut être parfois avant parfois après si elle est du côté réel on va dire que le p prime est positif si jamais l'image du côté virtuel du côté avant la lentille dans ce cas là on aura un p prime négatif voilà alors ici l'image de l'objet ici p est positif et l'image de pardon la distance de l'objet positive et la distance de l'image elle est négative parce qu'elle est du même côté voilà alors ça nous permet d'utiliser des formules alors la position de l'objet de l'image va dépendre de la distance focale de la lentille donc plus vous prenez une lentille courbée plus à sa distance auquel va changer on va parler de vergence et donc quand on vous choisissez des lunettes vous avez une certaine dioptrie et vous avez si un rapport entre les deux mais j'ai jamais vu de questions sur l'optique des oculistes des opticiens alors les dioptries les unités c'est plus un delta qu'un grand des petits des grecs en fait alors c'est une remarque à la vergence donc la formule ici va fonctionner qu'on soit en lentille divergente ou convergente en faisant bien attention d'utiliser une distance focale positive pour les convergentes une distance focale négative pour les divergences après les positions vont aussi être positif ou négatif pour l'image selon qu'elle soit réelle ou virtuelle d'un côté ou l'autre de la lentille l'autre information qu'on peut avoir avec une deuxième formule c'est les tailles donc ça c'est une question de grossissement et le rapport de taille des objets va toujours être égal au rapport des distances alors si vous avez une image petite sera toujours près si vous avez une image grande elle sera toujours loin ça sert vraiment d'office alors le petit signe négatif le signe moins comme ne concerne jamais la position de l'objet la taille de l'objet ça va indiquer soit une image renversée mais réelle soit une image virtuelle donc avec une position négative mais droite on n'aurait jamais une image inversée virtuelle donc si on considère différentes positions d'objets d'abord avec une lentille divergente donc l'objet peut être assez loin vous voyez qu'on va le faire rapprocher donc au delà de deux foyers et puis à deux foyers et puis entre deux f et f et voilà donc on a en fait des images qui sont toujours pour les divergentes toujours virtuelles et toujours droite d'office alors la taille réelle à la taille précise dépend des formules et on voit qu'elle est souvent plus petit tu ne vois pas d'endroit où elle est plus grande donc elle est toujours plus petite vous pouvez vous amuser à la place et vous voulez chaque fois tracer les deux droites alors comment est ce qu'on trace ces deux droites donc on prend le sommet de l'objet et on trace une parallèle à l'axe optique et puis il doit suivre un trajet qui passe par un foyer donc ici le fait provenir du foyer de la divergence et vous faites un autre axe un autre trait qui passe par le centre optique et qui donc reste le même et puis vous trouvez l'endroit où ces deux rayons réels virtuels ce qu'il faut revenir en arrière pour celui qui diverge se croisent et là c'est la position de l'image donc l'image elle est ici et les droites et les virtuels pour les lentilles divergent donc on construit toujours de la même façon donc on trace quelque chose de parallèle et il faut le faire provenir du foyer on trace quelque chose qui va vers le centre optique et qui n'est pas dévié qui reste idem on choisit l'intersection et on place l'image à cet endroit là voyez qu'à certains moments si vous êtes sur le foyer vous êtes vraiment avec un joli rectangle et donc p prime c'est la moitié de de p et i est égale à la moitié de haut donc on le voit par ce centre du diagonal du rectangle ça c'est le point particulier ça c'est si l'objet se trouve sur l'image après les autres c'est vraiment chaque fois des constructions des calculs avec la formule qui fonctionne avec cette forme si si vous faites attention de bien avoir une distance focale négative et une distance de la position de l'objet négative toujours puisqu'elle est toujours virtuel alors pour les convergentes c'est un peu plus amusant il ya beaucoup plus de cas et ça concerne en fait des objets de la vie courante alors si l'objet se trouve loin c'est le cas de votre oeil en fait quand vous utilisez votre cristallin comme une lentille ou un appareil photo utiliser l'objectif comme une lentille alors cet objectif peut se déplacer si vous tournez justement la roulette de l'objectif et votre cristallin il peut se courber par des muscles aussi donc vous savez mettre au point placer votre image sur la rétine ou sur la pellicule pour que l'image soit net alors donc l'objet est loin et donc il va être grand et l'image sera prêt et donc sera petite donc ici ce sera toujours le cas alors il y a deux rayons nécessaires le troisième n'est pas nécessaire donc quelque chose de parallèle ressort par le foyer quelque chose qui passe par l'axe ressort le même et en fait comme l'image ici est réelle et inversé on peut faire les trajets à l'envers et donc si on s'amuse à faire un à considérer l'image comme un objet et à faire un rayon parallèle mais il va ressortir par le foyer donc c'est ça le troisième petit rayon dessiné là c'est si on s'amuse à faire le chemin à l'envers mais j'efface ça ça soit plus visuel voilà alors les rares les formules sont valables vous pouvez prendre les centimètres que j'écris là ça fonctionne la distance focale est positive et la distance de l'image p prime est positive aussi et ça fonctionne donc les formules sont valables pour les deux lentilles alors si l'objet est clairement sur 2f on va avoir de nouveau une figure géométrique assez normal enfin un rectangle ou un beau parallélogramme et dans ce cas là on a vraiment la même taille donc on a des triangles on peut essayer de dessiner les triangles on a des triangles identiques ici et donc le côté opposé est égal l'hypoténuse est égale on a les mêmes alors ici on a aussi des triangles qu'on pourrait représenter donc ils ont des rapports trigonométriques je suis pas doué en maths donc je serai pas voulu sortir facilement voilà après donc quand vous approchez un peu entre deux f et f hop on va se retrouver avec exactement le cas inverse donc c'est le cas du projecteur dans ce cas là vous mettez la diaproche du foyer du centre optique et vous projetez loin et donc cette fois ci c'est l'inverse l'objet c'est la diaproche est petit et prêt et vous avez l'image qui est loin et elle est grande et donc vous allez pouvoir projeter quelque chose de gigantesque sur un écran voilà c'est le cas du projecteur et votre diaproche vous la placez dans le projecteur à l'ancienne vous deviez mettre votre diaproche à l'envers pour avoir une image à l'endroit dont vous avez bien une image qui est réel et renversé par rapport à l'objet alors de nouveau vous pouvez le faire à l'envers dans un sens et dans l'autre est ce qu'on peut remarquer c'est que la construction numéro un vous êtes au delà de dieu f et la construction vous êtes entre f et du f elles sont inverses l'une de l'autre donc c'est le dessin dans le projecteur et le dessin à l'envers de logique et du et de l'appareil photo après si on se rapproche encore on va atteindre le foyer alors quand on place l'objet au niveau du foyer là il ya un gros problème parce que quelque chose qui est parallèle à l'axe optique doit ressortir par le foyer et quelque chose qui passe par le centre optique n'est pas dévié et ben c'est parallèle et quand c'est parallèle il n'y a pas moyen d'avoir un endroit où les deux rayons vont se rencontrer dans un sens et dans l'autre et donc la position de l'image est à l'infini si vous faites le calcul vous allez avoir un 1 sur zéro c'est l'infini après quand on se rapproche encore donc si on est entre le foyer et dans le centre optique dans ce cas là vous allez avoir le cas de la loupe quand vous avez une anti convergente et que vous la placez très près de votre objet vous avez l'impression de regarder un objet déformé et agrandi à l'arrière donc il est enfoncé et plus grand voilà et donc comment est ce qu'on construit ça de nouveau construit une parallèle et elle passe par le foyer on construit quelque chose qui passe par le centre optique et il n'est pas dévié et on se rend compte que c'est carte du côté opposé de la lentille donc il faut revenir en arrière pour trouver l'endroit où ça se croise et dans ce cas là donc l'image est virtuelle savez pas la capter sur un écran elle sait pas servir d'objet à son tour et elle est droite parce que vous avez une seule chose qui est négative c'est la position de l'objet qui est négatif et donc là la taille de l'image va être positive et les droites le signe moins ne va s'appliquer qu'à une seule des choses voilà alors on a vu l'oeil l'appareil photo le projecteur et la loupe alors si maintenant on pense au microscope et au télescope en fait ces appareils sont contiennent deux lentilles un objectif qui va en fait regarder l'objet et donc là on va parallèle ressort par le foyer et le centre optique reste le même et donc on construit une image qui est réelle voilà et plus petite donc l'objet pour un télescope l'objet loin et grand l'image est plus près et petite et donc le deuxième la deuxième l'outil permet en fait de de transporter cette petite image réelle on l'a l'agrandi en fait comme une loupe en fait ici il sert de loupe et le premier il sert d'oeil voilà alors on va agrandir un image virtuelle qu'on va placer à l'infini pourquoi pour que l'oeil soit ne doivent pas accommoder et facile on puisse regarder longtemps au télescope au microscope donc pour le microscope c'est l'objectif est dans l'autre sens donc ça fait une histoire de projecteur vous avez un objet petit et très près il faut vraiment coller l'objectif si on veut vraiment le voir en grand donc l'image réelle va être plus loin et plus grande on a grandi déjà à ce moment là et l'oculaire va encore permettre de l'agrandir en la plaçant à l'infini et cette fois ci elle sera virtuel puisque elle est entre le foyer et la lentille alors il nous reste encore à parier un tout petit peu des yeux des défauts de l'oeil c'est pas encore tombé mais je trouve que c'est quelque chose qui pourrait tomber un jour alors quand vous êtes presse blitz donc ça c'est un défaut qui on a qu'on arrive à qui se développe au niveau de l'âge on a moins de muscles dans ce cas là les gens doivent agrandir leurs bras pour s'en sortir donc qu'est ce qui se passe l'image se forme trop loin sur la rétine et donc on va mettre une lentille convergente qui va permettre de pré converger donc ici on pré converge pour aider à la convergence du cristal alors c'est la même chose la presse ici et l'hypermétropie c'est le même défaut donc l'image se forme trop loin sur la lentille en fait parce que l'oeil est trop court il devrait être plus grand et donc on utilise une lentille convergente qui va permettre d'abord qu'on pré converger les rayons avant que le cristallin termine le boulot et ça arrive sur la rétine dans ce cas de la myopie le défaut est différent l'oeil est trop allongé l'image net plus petite plus près dans dans l'oeil et donc on utilise en ce cas là une lentille divergente elle va écarter l'image pour que quand le cristallin va trop converger ça soit bien sur la rétine alors le dernier défaut qui est assez courant c'est la stigmatie donc dans ce cas là c'est plus une question de voir les parallèles on dit en fait l'oeil est déformé non plus en longueur mais en dans l'axe et donc on va utiliser des courbures différentes donc c'est pas une convergence ou une divergence c'est vraiment des courbures qui ne vont pas être symétriques sur toute la hauteur du vert